Et l'objectif, en fait, derrière ce livre-là, c'était vraiment de créer un livre qui serait un outil de référence, un guide de référence pour les personnes en général, que ce soit les personnes minces, que ce soit les personnes grosses, que ce soit le grand public, que ce soit les professionnels de la santé, les professionnels de la santé psychologique aussi, les médecins, n'importe qui. C'est vraiment fait pour être accessible sans être trop simple, trop simplifié, parce que ça, c'est aussi un danger, je pense, quand on parle de sujets complexes, celui de trop simplifier. Mais le but, c'était vraiment de présenter qu'est-ce que c'est la grossophobie, comment ça se vit, comment ça se témoigne et les effets que ça a, en fait. Après que j'ai lancé le site web grossophobie.ca l'automne dernier, en 2019, Nadine m'a contactée et m'a demandé si j'avais déjà pensé d'écrire un livre. Je pense qu'on a tous déjà pensé à un moment de notre vie, ou du moins rêvé d'écrire un livre. Moi, c'est sûr que j'y avais pensé, mais je vous avoue que j'aurais jamais pensé le faire, même dans mes rêves les plus fous. Et là, j'ai cette offre-là, un vendredi 13, étonnamment, qui rentre dans mes messages sur Facebook de Nadine qui me dit « As-tu déjà pensé écrire un livre sur la grossophobie? » Et finalement, oui, j'y avais pensé. Et donc, on s'est rencontrés et quelques semaines, quelques mois plus tard, on signait le contrat. Et cette année, en 2020, bien, on a eu la chance de voir ce livre-là sortir. Donc, gros, c'est plus connaître et combattre la grossophobie. Moins d'un an après la première rencontre, donc ça a vraiment été une aventure très intense, mais ô combien satisfaisante. Bien, c'est sûr que ma propre histoire a inspiré plusieurs parties de ce livre-là, étant une femme grosse et ayant toujours été grosse, en fait, même depuis ma naissance, où j'étais dans le 99e percentile, c'est-à-dire que sur 100 bébés, il y en avait un de plus gros que moi. Mais particulièrement, je dirais qu'il y a eu un point tournant qui m'a sensibilisée aux questions de grossophobie et qui m'a donné une urgence d'agir. J'ai une date encore, c'était le 30 juin 2017. C'était un article que j'ai lu, une chronique dans un journal que j'ai lu, et où on dépeignait des personnes grosses comme des personnes malades, difformes, comme des personnes qui étaient des catastrophes de santé publique, comme des personnes qui ne méritaient pas d'être respectées et qui méritaient juste d'être éliminées à la rigueur. C'était d'une certaine violence, je dirais. Et donc, ce jour-là, je me suis dit, bon, ça suffit. Je me rappelle d'avoir commencé à lire très, très, très jeune. J'ai des souvenirs d'avoir lu des livres déjà d'une centaine de pages. J'avais peut-être six ans. Il y a même une dame, une fois, qui était passée chez nous pour vendre des livres d'introduction à la lecture. Et je me rappelle que ma mère avait répondu à la dame. Ma fille, elle lit déjà des encyclopédies. En théorie, je ne devrais pas être grosse. Le profil type de la personne grosse québécoise est presque totalement à l'opposé de qui je suis et de la réalité dans laquelle je vis. Selon l'Institut national de santé publique du Québec, l'INSPQ, les gens les plus affectés par l'obésité sont des hommes, des adultes d'âge moyen et les personnes défavorisées. Merci. 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 Merci.